what's up tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo sur elden rink et je vais vous présenter le meilleur démarrage en tant que samouraï vous allez voir les gars ça va être totalement insane c'est parti voici comment ça va se passer premièrement on démarre à l'église d'aile on active la grâce ensuite on se dirige vers les ruines de la porte on active aussi la grâce on parle à melina et on reçoit la monture ensuite on descend ici pour récupérer le couteau aiguisé pour les affinités et les centres de guerre bien sûr et ensuite on se dirige ici vers les catacombs pour le deuxième ushigatana ensuite on tue le chevalier pour avoir le serment doré on retourne au commencement et ici on descend en bas vous inquiétez pas vous n'allez pas mourir grâce à l'espèce d'ouragan et vous récupérez la pâte de volaille ensuite on se dirige à la troisième église de marica vous activez la grâce pour récupérer la fiole miraculeuse ainsi que la larme de vie et juste un peu plus loin vous tuer le scarabée pour avoir la sonde de guerre l'âme sacrée qu'on va utiliser par après et juste ici derrière on utilise pour se téléporter à grérol donc ensuite maintenant on va aller vers kaylite on active la grâce au forfarote et y'a melina qui va nous envoyer au bastion de la table ronde on retourne au forfarote on rentre dans le fort on récupère la première partie du médaillon et ensuite on progresse donc dans le château dans le fort vous descendez ici vous récupérez la rune dorée 12 vous retournez vous sautez ici à gauche faites attention au ras voilà vous descendez vous récupérez le talisman saut merci de radagon et vous utilisez la réminiscence de grâce pour retourner à la grâce précédente on retourne au bastion de la table ronde vous utilisez la rune dorée 12 et vous achetez la dac et le saut des doigts ensuite on se dirige donc vers kaylite pour ramasser la cendre de guerre flamme des lions rouge et ensuite on va vers le fort gaël donc juste à l'arrière on récupère l'incantation flamme renforce moi qu'on va utiliser comme bœuf pour faire des dégâts supplémentaires ensuite on retourne au nécronimbre et on va se diriger vers la péninsule donc vous retournez à la troisième église de marica sur votre ushigatana vous mettez la cendre de guerre flamme des lions rouges qu'on va utiliser ici au fort 8 donc justement pour tuer le chevalier mais d'abord vous récupérez la deuxième moitié du médaillon et maintenant vous tuez ici le chevalier voilà pour obtenir la cendre de guerre en taille sanglante maintenant nous sommes au début de la péninsule vous récupérez le morgen stern qui fera des dégâts contondants qu'on va utiliser dans les galeries maintenant on progresse vers le nord de la péninsule et on récupère ici l'alarme deux fois qui fera plus dix ans fois on va utiliser pour les incantations et juste au dessus on se dirige ici vers l'église des pèlerins en fait on va farmer un mort vivant pour obtenir les lames courbées de bandits donc ce qu'il faudra faire faudra farmer un mob donc sur votre ushigatana vous mettez la cendre de guerre lames sacrées et voilà il est vraiment extrêmement faible à la fois lames sacrées voilà j'ai obtenu ma première épée courbées et maintenant en fait il faudra farmer pour obtenir la deuxième donc je pense que j'ai farmé je pense 30 à 50 fois pour avoir les deux épées courbées alors maintenant on progresse vers l'urnia donc ici près de la cabane vous allez récupérer la fiole de dextérité pour avoir plus dix et maintenant on progresse vers la galerie de raya lucaria donc ce que vous faites ici sur le morgan stern vous mettez la sonde de guerre flamme lion rouge vous mettez l'arme foie et dextérité incantation en flamme renforce moi et sur la dac serment doré et c'est parti pour le boss donc de la galerie vous mettez tous vos boeufs etc et enfin on obtient la perle de mineur de pierre de forge numéro 1 donc ensuite on va progresser vers le plateau altus pour les nouveaux venus dans elden rink donc je vous montre sur la carte vous venez ici vous téléportez vous allez arriver donc vous allez tout droit à droite vous allez passer un lac et vous allez passer ici sur des rochers pour ensuite remonter et aller à l'ascenseur de dectus voilà on prend l'ascenseur on arrive au plateau altus et maintenant ce qu'on va faire on va récupérer une cendre de guerre de saignement il se trouve juste ici il faudra tuer un scarabée et on obtient l'âme de sang on progresse donc vers la capitale et ici on ira dans la galerie scellée ou tuer si le militien par l'arrière un backstab ou attaque chargée ça c'est comme vous voulez et on récupère la deuxième paire de mineurs de pierre de forge numéro 2 est ce que je vais faire ici en fait je vais fermer les bobes pour obtenir 24 pierres de forge numéro 5 pour monter les épées à plus 15 donc ça c'est un conseil que je vous donne vous allez voir vos deux épées en plus 15 en début du jeu ça va être insane voilà donc j'ai fermé les mobs les pierres et j'ai 91 mille rues ensuite vous retournez au bas sur la table ronde et vous donner vos deux perles et vous achetez 24 pierres de forge 1 2 3 et 4 ensuite on va chez le forgeron et on monte nos épées à plus 15 ensuite on retourne au forfarote et on va en fait tuer ici le dragon pour avoir des runes vous préparez aussi votre pâte pour avoir 30% de runes supplémentaires et quand il reste on va dire 15% de la vie du dragon en fait ce que vous faites vous le tuer et vous précipitez pour aller à la grâce avant que le dragon disparaît vous restez de la grâce et comme par magie vous avez obtenu les runes mais le dragon est encore là c'est à dire que vous pouvez farmer le dragon à l'infini moi ce que je vais faire je vais farmer deux fois pour monter les stats et vous mettez 18 en vigueur 25 en dex et 25 en eso alors maintenant je vais vous montrer margit donc vous connaissez déjà la chanson tous les buffs et c'est parti et voilà c'en est terminé de margit ça a été vraiment super rapide mais je vais quand même vous montrer aussi godric donc ce qu'on va faire on va récupérer dans le château talisman de la griffe pour faire 15% de dégâts supplémentaires lorsque vous sautez il ne faut pas oublier qu'avec ses épées vous faites quatre coups à chaque fois que vous sautez je vais vous montrer godric et voilà un véritable jeu d'enfant franchement c'est insane et voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que ça vous aura plu c'était motive manogaming dans le meilleur démarrage en tant que samouraï je vous dis à très bientôt ciao